Dans un premier temps, je vais vous redonner un petit peu des éléments de contexte de ma thèse, avec ce fameux titre très long que j'ai mis tout en haut, mais j'ai fait beaucoup de choses et c'était compliqué d'essayer de trouver un titre qui unifiait toutes ces choses-là. Donc en fait, moi je me suis intéressée à la pratique scolaire de deux sports en qui sont le surf et la voile légère, et vraiment dans des pratiques du type UNSS, mais dans deux pays différents, c'est-à-dire l'ouest de la Californie, pardon, l'ouest de la France et la Californie, avec une enquête qualitative menée sur les deux territoires, donc à la fois en anglais et en français. Et dans ces deux pays-là, dans ces deux pratiques-là, le surf et la voile, il y a des problématiques qui sont communes et qui concernent notamment les rapports sociaux de sexe, mais aussi de classe, dans une logique un petit peu de croisement des rapports sociaux, de sexe et également de classe. Et donc j'ai vraiment mené une enquête et une analyse de ces deux espaces de pratique-là, vraiment avec une approche qualitative d'inspiration aérienne, avec une sociologie des portraits, en fait, montrer des habitus cohérents, mais aussi au sein des habitus, des contradictions et de la gestion de ces contradictions par les différents acteurs, je vais le préciser un peu plus tard. Alors déjà, pour commencer, je vais vous faire un état des lieux de la question des sports nautiques et de ce qui s'y passe, pour ensuite parler un petit peu plus précisément des pratiques scolaires et de la question de ces pratiques, en fait, en milieu scolaire. Donc la première chose, quand on parle de voile et de surf, surtout de surf, on parle un peu, enfin voilà, il y a cette croyance en des sports un petit peu contre-culturels, donc il y a le livre, par exemple, d'Alain Loret en 95, voilà, qui parle de pratiques fun, et finalement qui a été un petit peu contesté après, notamment par, voilà, sous les walks, mais aussi Christophe Ghibert sur le surf, qui montre, en fait, que ces pratiques, soi-disant, contre-culturelles, en marge de la tradition sportive, au final, ne sont pas si libres que ça, et qu'on y retrouve une reproduction des codes de domination des sports traditionnels, à la fois culturels et genrés, et que globalement, le surf, mais aussi la voile, sont dominés par des hommes blancs issus des catégories sociales favorisées. Et c'est des choses qui se vérifient également sur le terrain. Donc, je vais commencer par le surf, et ensuite parler de la voile. Déjà, la première chose, pour pratiquer du surf, il faut habiter au bord de la mer, il faut avoir, enfin voilà, donc c'est des régions dans lesquelles on retrouve quand même plutôt des classes sociales favorisées, et qu'il y a un contact aussi avec l'océan. Cette socialisation à l'océan et aux pratiques nautiques, en général, se passe plutôt dans les catégories sociales aisées. Et aussi, c'est une activité qui reste dominée par des valeurs masculines, il faut savoir qu'en surf, donc là on le voit très bien sur la photo que j'ai mise, il n'y a pas assez de vagues pour tout le monde. C'est une ressource, une ressource glisse, qui est limitée, et il en ressort en fait un espace qui est concurrentiel. C'est-à-dire qu'il faut attendre son tour pour prendre une vague. Alors, dans le surf, quand vous regardez sur la Fédération française de surf, il y a tout un code explicite qui régule en fait les interactions entre les surfers, c'est-à-dire quand on rame vers la vague, on fait attention à ne pas ramer là où les gens surfent. Alors, on va sur la photo qu'il y en a qui respectent. Anne, je te coupe, on est resté bloqués à la première diapositive. Ah ouais ? Oui. Ah oui, il était en pause, pardon. Est-ce que c'est bon là du coup ? Ouais, là c'est bon, on a la vague, l'image de la vague. Ah oui, c'est dommage, si du coup vous ne voyez pas l'illustration. Ok. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, je reprends. Donc, je disais qu'il y a un code et j'expliquais que sur l'image, on peut voir qu'il y en a qui ne respectent pas vraiment les règles, on est censé plutôt ramer là où il y a de la mousse pour ne pas gêner les surfers qui surfent. Mais il y a aussi également toute une organisation entre eux, c'est-à-dire on attend un petit peu son tour. On attend son tour, c'est-à-dire on attend que, et dans l'idée, il y aurait un partage qui serait équitable des vagues. Or, ce n'est pas du tout le cas. Implicitement, il y a toute une organisation qui va se mettre en place autour d'une hiérarchie, d'une hiérarchie qui va se construire autour du support de glisse. Donc, en surf, il y a les petites planches qu'on appelle shortboard et des grandes planches, longboard, puis des planches intermédiaires. Mais le support roi en surf, ça reste le shortboard qui permet de faire des figures aériennes, spectaculaires, très ancrées également dans des valeurs masculines. Il y a le niveau de surf. Quand on est un bon surfeur, en général, on a un accès privilégié aux vagues. Et aussi le localisme. Quand on est du coin, quand on est un surfeur régulier sur ces spots-là, on va avoir un accès également privilégié à la ressource vague. Il faut savoir que cette hiérarchie entre les surfeurs qui est implicite, il est très important pour un débutant ou pour une personne qui est nouvelle sur le spot de la respecter au risque de se retrouver confrontée à des phénomènes de violence ou d'exclusion. Une personne qui va être un petit peu trop cavalière et s'imposer un peu trop dans le partage des vagues va se retrouver sanctionnée par le groupe des surfeurs, c'est-à-dire qu'ils vont l'empêcher de prendre des vagues, ils vont surfer sur les vagues qui surfent. Il y a tout ça qui se met en place. Ce qui fait qu'il y a tout un équilibre quand on veut venir surfer parmi les surfeurs entre le respect de cette hiérarchie implicite, mais aussi un petit peu savoir s'imposer. Parce que si on ne s'impose pas, on ne va jamais réussir à accéder à notre part de glisse. C'est vraiment sur cet équilibre que se joue la difficulté de s'intégrer sur un pic. Ce règlement implicite est à l'avantage des dominants. Quand on est un homme short boarder, talentueux, du coin, on a accès à plus de vagues que les autres surfeurs. On attend moins longtemps et en général, il y a vraiment une entente sur le fait que ce surfeur-là domine et donc il a un droit un petit peu sur les autres. Pour parler des femmes et des surfeuses, c'est que la gestion de cet équilibre-là n'est pas facile du tout. Souvent, quand on reprend les théories de socialisation des petits garçons et des petites filles, avoir confiance en soi, s'imposer dans un partage dominé par les hommes, c'est quelque chose auquel les femmes en général ne sont pas habituées, pas socialisées et en général vont avoir tendance à s'auto-éliminer. On parle souvent de ce plafond vert dans différents travaux et notamment à l'école, d'auto-élimination parce qu'on ne se sent pas capable. C'est des choses qu'on va retrouver également dans le surf. Donc, il est difficile pour les filles d'entrer dans le partage des vagues et souvent, elles trouvent des solutions, des stratégies qui sont soit se décaler sur un pic. Un pic, c'est le point de déferlement de la vague. En général, il peut y en avoir plusieurs et en général, il y en a souvent un qui est meilleur que les autres où tous les garçons short-border sont sur ce pic-là. Et les filles, en général, vont se rabattre sur un pic un petit peu moins meilleur, mais au moins, il n'y a personne qui va pouvoir surfer tranquillement. Ça, c'est des choses qu'on retrouve. Ou alors, de pratiquer en club, puisqu'en club, avec un cadre de pratiques institutionnalisées, elles accèdent plus facilement à une part de l'ice. On a aussi des comportements, il y a vraiment des rapports sociaux de sexe à l'avantage des hommes et donc des hommes qui jouent leur statut de dominant. Mais par exemple, de paternalisme sur le pic, avec des hommes qui voient une surfeuse arriver, donc il n'y en a déjà pas beaucoup, qui vont avoir tendance à se positionner un petit peu en protecteur des femmes. Et ce qui est assez intéressant quand on parle de ces stratégies de protection, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, des surfeuses, ça les embête beaucoup parce qu'elles n'ont pas besoin de béquilles, en fait, et on a des surfeuses qui trouvent ça bien d'être protégées et du coup d'avoir un accès privilégié aux ressources grâce à la protection des hommes. Donc ça, c'est différentes choses qu'on peut observer. Et puis il y a le cas aussi des femmes qui sont talentueuses, des bonnes surfeuses, qui sont considérées comme une menace pour les surfeurs, qu'une femme qui est talentueuse, c'est quelque chose qui va menacer, qui va les menacer. Ça, c'est des comportements qu'on retrouve assez fréquemment, que vraiment la masculinité qui se construit en opposition à tout ce qui pourrait être féminin, et donc une femme qui viendrait rivaliser avec les hommes, c'est surtout considéré comme un danger. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toute la pratique sportive, qu'à partir du moment où une femme s'approprie en fait un domaine qui est masculin, va se retrouver en difficulté. Et donc voilà, on peut parler de procès de virilisation, c'est-à-dire qu'on va critiquer cette surfeuse-là parce qu'elle est trop musclée, trop large d'épaule, et au final, voilà, les femmes pour rester intégrées dans le pic ont tendance, enfin, plutôt, doivent plutôt faire attention justement à préserver, enfin voilà, les hommes de leur talent. C'est ce qu'elles disent aussi également, pour ne pas se retrouver, voilà, face à des comportements qui pourraient être encore plus violents. Alors voilà, pour un petit peu la sociologie du surf et des surfeuses, on va passer à la voile. Donc la voile, encore plus que le surf, c'est un sport d'héritier. Et là, quand on reprend l'espace des sports de Christian Postiello, on voit bien que voilà, c'est une pratique qui est située en haut, un petit peu à gauche de cet espace des sports-là, donc avec un volume des capitaux importants et à dominante, un petit peu culturelle quand même, puisque écologisé et pas motorisé. Et c'est un sport, voilà, à dominance informationnelle, il faut prendre des informations sur son environnement, mais c'est aussi un sport très tactique et technique. Il y a une maîtrise de l'embarcation à avoir et donc ça, c'est vraiment des choses qui font écho à des rapports au corps plutôt dans les classes sociales aisées. Il y a aussi toute cette idéologie du don, de sens marin que les navigateurs, ça, ils en parlent beaucoup et je l'ai beaucoup vu sur le terrain. Pour moi, c'est quelque chose de naturel d'être sur l'eau, de naviguer. Alors, on peut aller encore plus loin quand on écoute ou quand on lit les écrits de Bernard Moiteussier, d'Éric Tabarly ou de Kersozon, de La mer m'a choisi, enfin voilà. Et on a tendance à passer un peu sous silence tous les processus de socialisation de ces personnes qui baignent en fait dans le milieu nautique et marin depuis leur enfance. Mais c'est un moyen pour eux de se distinguer et de se distinguer de ceux qui ne seraient pas de vrais navigateurs en général et de rester dans, enfin voilà, de se distinguer à travers cette pratique-là. Il faut savoir qu'en voile, c'est souvent un sport d'équipe. Il y a de la voile en solitaire, mais c'est aussi souvent un sport d'équipe et qu'il y a une hiérarchie dans les équipages. Alors souvent, ce que disent les navigateurs, c'est pas qu'il y a un poste qui est moins important que l'autre, mais il y a des postes plus importants que les autres. Voilà, ils font cette petite nuance-là. Et que globalement, voilà, il y a des postes prestigieux, notamment le poste de skipper, qui est souvent associé au poste de capitaine. Et puis des postes, voilà, avec des symboliques en fait, par exemple de force physique. Donc par exemple, la personne qui est à l'embrac, qui va se charger, voilà, de tourner le winch. Enfin, le winch, c'est les manivelles qui permettent de border les voiles au moment du changement de bord, qui demande, voilà, soi-disant de la force physique. Mais voilà, qui a toute une hiérarchie parmi ces équipages. Et c'est important de le savoir pour ensuite parler de la question des navigatrices. Et il est très important, pour gravir les échelons, de faire ses preuves. C'est-à-dire, quand on entre sur un bateau, on entre forcément sur les bateaux où on va ranger les bouts, où on va ranger les voiles, où on fait juste du poids. Et qu'il faut vraiment faire ses preuves pour ensuite avoir l'honneur d'avoir une responsabilité sur le bateau pendant la régate. Pour la question des femmes, déjà, voilà, on a des différences physiques qui sont naturalisées. On va avoir tendance à considérer que les femmes, ça c'est Bricknell qui le dit, sont naturellement moins fortes que les hommes, mais aussi auraient tendance à perdre leur sang-froid. Et tout ça, ça va jouer. Il y a ces croyances-là parmi les navigateurs, dans un milieu qui est assez dominante, avec une forte domination masculine. Et on va avoir des femmes qui vont avoir énormément de difficultés à intégrer les équipages, à faire partie d'un équipage, et encore plus à prendre la barre. Et souvent, donc, on a ces différences physiques, donc le fait que les femmes seraient plus faibles physiquement que les hommes ne seraient pas capables de de tourner un witch, que voilà, ce serait quelque chose qu'elles ne seraient pas capables de faire, alors que la voile, c'est une pratique à dominante technique et tactique, mais ces compétences-là ne rentrent pas encore. Et donc, souvent, les femmes, ce qui se passe, c'est que pour rentrer dans le milieu de la voile et faire leur preuve, elles ont tendance à choisir deux solutions. Donc, soit intégrer des équipages qui sont 100% féminins, ça, on l'a vu à la Volvo Ocean Race, par exemple, en 2014, il me semble, ou de faire de la voile, de faire de la course au large au solitaire. Et le Vendée Globe de cette année en est un parfait exemple. Et puis aussi, on a tendance à attribuer aux femmes des postes, deux femmes, du type des postes où il faut être mobile sur le bateau parce que les femmes auraient un corps plus petit, elles seraient plus légères et perturberaient moins l'équilibre du bateau. Donc, en général, on leur donne des postes qui sont associés à des représentations stéréotypées du corps des femmes. Alors, j'avance aussi parce que je ne vais pas être trop trop longue. Donc, alors, globalement, ce que j'ai montré, avec cet état des lieux de la revue de littérature sur la sociologie du surf et la sociologie de la voile et du cas des femmes dans ces deux activités-là, on voit deux choses, que ce sont deux pratiques sportives qui sont historiquement dominées par des hommes issus de catégories sociales supérieures avec une forte dominance des valeurs masculines. Mais à l'école, que ce soit en France, mais aussi en Californie, aux États-Unis, on demande aux enseignants, aux enseignantes, un objectif d'égalité, de ne pas traiter différemment les élèves, d'enseigner la même chose aux garçons et aux filles. Et en fait, on va se retrouver avec un support qui est marqué par une appartenance de classe, mais aussi avec des valeurs masculines. Et tout cela va positionner les différents acteurs et actrices de ces pratiques-là dans des situations sociales un petit peu complexes, qui va justement être propice à l'analyse des socialisations et des stratégies mises en place par les individus. Des processus de reproduction des dominations, mais aussi des processus de lutte et de résistance. Et je vais en venir à la question des enseignants à la fin de ma présentation. Donc, la problématique de ma thèse s'articule autour de trois objectifs. C'est, dans un premier temps, d'analyser les rapports sociaux de sexe ainsi que les processus de socialisation et de classe également. Et ensuite, de dévoiler les mécanismes, déjà identifiés, analysés, mais aussi de dévoiler les mécanismes sociaux qui conduisent à la production, mais aussi à la reproduction des inégalités sexuelles et sociales. Et enfin, comprendre les mécanismes qui conduisent à la lutte contre les inégalités sexuelles et sociales. Sachant qu'il est indispensable de montrer tous ces mécanismes de reproduction avant de pouvoir parler de lutte et de résistance, bien entendu. Alors, un petit mot sur la méthodologie. Donc, ça repose vraiment sur une enquête qualitative qui articule entretien et observation ethnographique. Donc, j'ai effectué 78 entretiens avec trois catégories d'acteurs, les encadrants, enseignants, les pratiquants, mais aussi leurs parents, avec une durée moyenne, alors en anglais, un petit peu moins longue, d'une heure. En France, c'était plutôt autour d'une heure et demie. Et voilà, une enquête à peu près de 200 heures d'observation ethnographique menées en France, donc une centaine d'heures en France, une centaine d'heures aux États-Unis. Et voilà, l'idée, c'était de faire une analyse des dispositions sociales plurielles des individus pour voir un petit peu les contradictions qui peuvent se cacher dans les habitus et qui permettent de comprendre, en fait, ce qui se passe dans l'action. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, ok, il y avait une animation. Donc, je vais vous parler de, donc ça, c'est important de le préciser, des modalités de pratique de la voile. Donc, en Californie, on va être sur des modalités compétitives qui vont vraiment être très proches du modèle fédéral. Donc, on est sur des régates, avec des manches, avec aucune règle qui va concerner la mixité. Garçon-fille, c'est un sport mixte pour le coup. Donc, il peut y avoir des équipages de garçons, des équipages de filles et des équipages mixtes. Et j'ai analysé principalement du Deriver aux États-Unis, du FJ et du 420. S'il y a des gens qui connaissent le Deriver, c'est un petit bateau avec deux personnes. Donc, voilà, un équipage de deux personnes. Et en France, c'était des modalités compétitives. Donc, dans le cadre de l'UNSS, qu'on appelle scolaire, avec une règle toute particulière pour la voile. Donc là, c'était plutôt du catamaran, avec deux personnes également. Et on avait une mixité imposée. C'est-à-dire que sur l'eau, il était obligatoire pour les équipes, établissements, d'avoir un garçon et une fille, il fallait qu'il y ait une mixité sur l'eau. Sinon, l'équipe était disqualifiée, ils ne pouvaient pas se qualifier aux étapes précédentes. Donc, ça, c'était une vraie contrainte aussi pour les enseignants. On va en discuter un petit peu plus tard. Pour le surf. Alors, pour le surf en Californie, pareil. Globalement, un modèle compétitif très fédéral. Donc, si vous connaissez un petit peu les compétitions de surf, ça se passe en Manche, où on a quatre surfeurs. Et globalement, ils ont dix vagues. Et l'objectif, c'est d'avoir la meilleure note possible. Et c'est une activité à dominance morphocinétique. Le but, c'est de faire des figures plus ou moins difficiles, comme en gym, et noter l'exécution, le risque, la difficulté de la figure. Et donc, voilà, on a dix vagues. Et là, égarder les quatre meilleures notes de ces dix vagues. Et c'est des manches de 20 minutes. Et il y a tout un jeu qui se met en place de surfer, mais aussi d'empêcher un peu les autres de surfer les bonnes vagues qui arrivent. Donc, voilà, si vous connaissez un petit peu le modèle fédéral de surf. Alors, en France, c'était complètement différent dans le cadre de l'UNSS. On est aussi dans une pratique scolaire sous forme de tag team. C'est-à-dire qu'ils étaient par groupe de quatre surfeurs et qu'ils avaient 40 minutes pour surfer, pour remporter le maximum de points. et on était dans une mixité qui était encouragée. C'est-à-dire que la règle était la suivante. S'il y a une fille dans votre équipe, sa meilleure vague sera doublée. Enfin, les points de sa meilleure vague seront doublés. Donc, voilà, on n'impose pas comme envoile la mixité, mais on l'encourage. Ce qui va poser, bien évidemment, question par la suite. Alors, je parlais un petit peu des principaux résultats que j'ai organisés autour de mes trois catégories d'acteurs, sachant que je les fais dialoguer dans ma thèse. Bon, là, sinon, ça va être un petit peu long. Globalement, et là, ça va revenir un petit peu à la présentation de Julien Bertrand en ce qui concerne les parents, mais que la pratique scolaire des sports nautiques fait partie intégrante des stratégies féminiales dans la reproduction d'un corps de classe. Mais toutefois, on va avoir des stratégies qui sont sensiblement différentes en France et en Californie. C'est-à-dire que j'ai enquêté auprès quand même d'un public qui était assez homogène, en termes de classe sociale, qu'on avait des classes sociales plutôt favorisées. Alors, moyenne en France, plutôt favorisée aux États-Unis parce qu'on n'est pas sur les mêmes conditions d'accès. En France, on est quand même sur un accès qui est plutôt gratuit ou de l'ordre d'une adhésion à l'AS. Aux États-Unis, il s'agissait de payer à peu près, c'était les, autour de 800 dollars les trois mois pour faire de la voile ou du surf. Voilà, ce qui est déjà beaucoup plus important, ce qui élève le niveau. Donc, on avait des familles plutôt aisées et avec une dominance économique du côté des États-Unis. En France, plutôt une dominance des catégories, avec une dominance culturelle. Et on voit bien que les objectifs, selon le contexte national, étaient différents, avec l'objectif en Californie de s'insérer dans une élite économique, principalement, que faire de la voile ou faire du surf en compétition. Et ça, Julien Bertrand l'a dit tout à l'heure, c'était préparer une compétition future, surtout dans un modèle américain libéral, alors qu'en France, on va être plutôt dans, s'insérer dans une élite culturelle, que la mer, l'océan, c'est quelque chose dont il faut profiter, dont il faut s'approprier, parce que c'est un capital dans la vie. Donc là, j'ai deux verbatims qui permettent d'illustrer ça. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont peut-être pas anglophones, je vais vous traduire, mais globalement, on a Alan, le père d'un navigateur, qui a une vision des choses très libérale, qui explique que, voilà, c'est quelque chose de naturel, la compétition, que c'est animal, qu'on fait de la compétition pour tout dans la nature, et que c'est un ordre naturel des choses, et que c'est important de s'y confronter, et que faire de la voile, en fait, c'est un moyen de s'y confronter. Et que, voilà, il dit, c'est pour ça que le capitalisme marche mieux que le socialisme, parce que, voilà, on est dans la compétition, et c'est une compétition qu'il faut apprendre, qu'il faut apprendre très jeune. Et donc, là, on a une belle illustration de ce qui se passe aux États-Unis, et en France, voilà, on a Martin, le père du navigatrice, qui explique que, ben voilà, de vivre cette rencontre avec l'océan, c'est un capital dans la vie, qu'il y a bien une idée de profiter de cet élément-là pour ce qu'il est, et pas dans un objectif futur de préparer une compétition dans, et d'insérer une élite, de s'insérer dans une élite économique. Il faut savoir aussi que les parents aux États-Unis et en France, c'était pas du tout présent de la même manière, donc là, j'ai mis une photo en haut à gauche des parents aux États-Unis, donc voilà, qui restaient comme ça, sur le bord de la jetée, de 7h le matin jusqu'à 20h le soir, jusqu'à la fin des compétitions. Quand je posais la question aux parents français, ils disaient, non, mais moi, j'ai autre chose à faire dans ma journée, il fait son truc et il revient le soir et tout va bien. Et il faut savoir, bon voilà, j'ai parlé de reproduction de classe, mais il y a aussi également, bien entendu, une reproduction de la domination masculine à travers les trois catégories d'acteurs. Et là, on le voit à travers plusieurs choses, dans la division sexuelle des tâches entre les papas et les mamans, avec des papas très investis dans la compétition, avec une volonté de, voilà, que leur enfant soit le plus performant possible, mais aussi des coachs, avec des coachs qui vont avoir tendance à traiter de manière différenciée les garçons et les filles. Et par exemple, le modèle de pratique du surf en UNSS en France conduit justement à la reproduction de ces inégalités-là, à l'intégration et au renforcement des filles qu'elles n'ont pas le même niveau que les garçons et que pour qu'elles puissent avoir un niveau, entre guillemets, concourir avec les garçons, il leur faut ce type de béquilles-là, d'avoir des points en plus. Mais également, au sein des filles, où la principale chose qui apparaît, c'est qu'on a des filles qui s'auto-éliminent du partage des vagues, qui ont tendance à prendre beaucoup moins de vagues, et des moins bonnes vagues, à prendre les vagues qui restent, forcément elles progressent moins vite. Et des filles aussi qui s'éliminent du poste de barreur, qui ont très peur de prendre et d'endosser cette responsabilité et qui vont s'auto-éliminer de ces postes à responsabilité-là. Donc là, je vous ai mis encore pareil des verbatimes, avec Mathieu qui dit « c'est un peu un truc de mec, de dire à son enfant ce qu'il doit faire, et des mamans d'être là pour le support émotionnel, mais il y a aussi tout le reste, préparer le pique-nique, l'eau, la crème solaire, l'emploi du temps, et les papas qui s'occupent du résultat. » Et Emma, par exemple, qui navigue en France, qui dit « moi je ne prends pas la barre parce que les garçons sont bien meilleurs que moi, du coup je le laisse faire, et reste dans des positions secondaires, et pareil aussi, ne progresse pas, progresse moins vite, du moins dans le surf. » Et des comportements, là j'ai un coach de surf qui dit par exemple à un des garçons, « qu'est-ce que tu fais, les filles sont en train de te fumer ? » L'idée c'était de le motiver, mais on voit bien qu'il y a des représentations et un traitement inégal des garçons et des filles, enfin des comportements qui ne vont pas favoriser des pédagogies égalitaires. Alors on arrive enfin au terme de cette présentation à la question des résistants et des hésistantes. Déjà la première chose que j'ai pu observer sont des filles qui avaient des postures et des positions particulières dans la navigation scolaire, avec des filles qui osaient s'imposer, qui ne se laissaient pas faire, qui osaient hurler et se faire respecter, parce que ça c'est vraiment quelque chose, voilà, en voile on crie beaucoup dans les régates pour se faire respecter et protéger son espace de navigation, parce qu'il n'y a qu'un bon endroit pour bien partir, et que souvent les bateaux se disputent cet espace-là, et que souvent les filles ont tendance à être un peu, se mettre à l'écart de ces espaces-là où il faut crier, et on a quand même des filles qui ne se laissent pas faire. Et surtout ce qui est intéressant avec June, c'est qu'elle explique que peu importe la position dans laquelle elle est, donc barreuse ou équipière, elle aime bien les positions où il y a de la construction tactique, c'est-à-dire que peu importe si elle est équipière ou barreuse, en fait elle veut avoir une posture en fait de décisionnelle, et du coup dominante, du moins d'avoir son mot à dire sur la trajectoire. Et ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est pas la question de la hiérarchie des postes, que j'expliquais tout à l'heure entre le barreur et les équipiers, au final peut être renversée. Et June en fait parvient un peu à subversive cette question-là de domination masculine dans la voile. Elle ne sort pas de nulle part June, quand on analyse précisément et qu'on fait un portrait sociologique, on voit bien qu'elle a un papa navigateur qui l'a mis très jeune à la voile, qui lui a donné la barre, qui lui a appris toute cette question tactique, elle a régaté avec son père, elle est issue aussi d'une famille féministe, avec des figures maternelles fortes, et elle a une longue expérience dans la voile scolaire. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'au début June elle est passée aussi par tout ce processus-là d'avoir peur de prendre la barre, et qu'elle a dû lutter petit à petit pour réussir à arriver où elle en est aujourd'hui. Elle a quand même 17 ans. Arrive la question des enseignants. Alors on a vu qu'ils faisaient partie également des résistants, principalement, et principalement deux enseignants que j'ai pu observer. On a premièrement Andrew, donc un coach de voile en Californie, qui en fait a une connaissance un petit peu de ces problématiques-là, qui s'est rendu compte que les filles s'auto-éliminaient de ces postes-là et du coup progressaient moins vite. Et là on le voit, il dit, ben voilà, moi je pousse le plus de filles possible à conduire, à prendre la barre, et souvent je ne leur donne même pas le choix, parce que sinon elles vont continuer à s'auto-éliminer de ces postes-là et elles ne progressent pas. Et surtout, Andrew, on va le voir après, il va mettre en place des stratégies pédagogiques plus égalitaires. Et donc pareil, Andrew, il est outillé pour comprendre ces questions-là. Bon, alors il a une appétence pour la régate. Depuis tout jeune, il s'est régulièrement confronté à des navigatrices qui étaient meilleures que lui, il a perdu contre des navigatrices. Et aussi, il a un parcours universitaire en Californie, donc voilà une région où les gender studies sont vraiment présents dans toutes les universités. Donc voilà, il est outillé. Alors avec des contradictions, avec son appétence pour la régate et la compétition de temps en temps, mais je le développerai peut-être s'il y a des questions là-dessus. Et enfin Laurent, un enseignant, donc pas le même âge, 61 ans, agrégé de PS, et là j'ai mis une longue citation, mais qui présente un petit peu son parcours aussi de socialisation. C'est-à-dire Laurent, issu d'une famille très aisée, pareil, qui connaît bien la voile, qui a navigué notamment avec Kersozon, donc vraiment bien ancré dans ces choses-là. Alors lui, il est responsable du Nice Surf, mais c'est important cette connexion avec le milieu marin. Et puis surtout, quand on parle de questions d'inégalité garçon-fille, il est plutôt à l'aise, il va être plutôt à l'aise, et il va savoir, il va parler de Simone de Beauvoir, enfin on voit qu'il est outillé sur ces questions-là, qu'il fait un diagnostic, il dit, ben voilà, les filles ont tendance naturellement, alors le naturellement, il est peut-être à questionner, mais c'est dans les paroles de l'enseignant, à se dévaloriser par rapport aux garçons, et qu'il essaye de mettre en place véritablement des stratégies. Avec les autres enseignants, quand on leur parle de ces questions-là, ils ont tendance à plutôt être très mal à l'aise, quand on leur pose la question de la gestion de la mixité en EPS, et qu'ils disent, ben voilà, moi je suis surtout embêtée par cette obligation en voile de trouver des filles, j'en trouve pas, je trouve ça horrible, parce que du coup les garçons peuvent pas faire de la compétition, ils sont privés par cette règle-là de faire de la compétition, et ont tendance à s'adresser aux filles, donc comme tout à l'heure, un des coachs à dire des trucs qui sont pas du tout dans une perspective égalitariste, n'est que voilà, Laurent, lui il a une vision des choses un peu différentes, et surtout il a un rapport à la compétition qui va être différent également. On voit que les parents, les autres enseignants que j'ai pu interroger, ce qui était important c'était d'être qualifié et de faire les championnats de France UNSS, Laurent, en ce qui concerne son équipe de surf, c'est pas du tout le cas. Il va vraiment être dans une AS surf plutôt ludique, de découverte, et ce qui est assez intéressant c'est que c'est une AS surf où il y avait 65% de filles, alors que dans les autres AS surf que j'ai pu voir, elles étaient deux ou trois. Donc c'était intéressant de voir cette prise de distance avec le modèle compétitif qui a permis de faire adhérer les filles au sein du lycée. Alors, voilà un petit peu les stratégies que mettent en place ces deux enseignants. Déjà, en amont, chez les deux, parce qu'ils sont outillés, parce qu'ils ont été socialisés d'une certaine manière, parce qu'ils ont étudié ces questions-là, ils étaient capables de faire des diagnostics. Ils avaient connaissance des mécanismes sociologiques, ils avaient des outils qu'ils mettaient en fait à disposition pour interpréter ce qu'ils voyaient sur le terrain. Donc ils comprenaient pourquoi les filles avaient tendance à s'auto-éliminer et surtout ils avaient envie de lutter contre ces choses-là. Et dans l'AGIR, on voit qu'il y avait plusieurs choses qui se mettaient en place. On avait des enseignants qui se mettaient plutôt à distance avec la compétition. Alors ça ne veut pas dire que, voilà, c'est une question. Est-ce qu'il faut forcément prendre de la distance avec la compétition ? Est-ce que la compétition, ça ne peut pas aussi être quelque chose qui peut être approprié par les filles ? Enfin voilà, quelles sont les choses à réfléchir là-dessus ? Mais aussi sur la gestion du temps de parole et de l'occupation de l'espace. C'est-à-dire, il y avait vraiment, Andrew, il faisait vraiment attention à dès qu'un garçon coupait la parole à une fille, à le remettre en place. Mais fortement et avec, enfin voilà, il y avait vraiment une l'autorité derrière et qu'il faisait extrêmement attention à ces choses-là. Toutes les attitudes de moquerie, alors que ce soit envers les filles, envers les garçons, il faisait extrêmement attention à ce que l'épreuve, à ce que le cadre de pratique scolaire soit un milieu safe, protégé, dans lequel tout le monde peut s'épanouir et qu'il n'y ait pas de mise en danger de chacun. Il y avait aussi une volonté de pousser les filles à s'affirmer, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le choix, les mettre à la barre coûte que coûte et à leur redonner confiance. Et aussi également éduquer les garçons à leur laisser la place. Parce qu'on parle beaucoup d'action envers les filles pour la gestion des inégalités, mais pas tant que ça envers les garçons. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y avait une volonté d'éduquer aussi les garçons à leur demander de laisser la place. Quand on reprend les travaux de Marie Doroubella sur l'école et même aussi ce qui s'est fait dans l'EPS, que Gérino et Lantillon l'ont fait aussi en EPS, ont montré que les garçons ont tendance à monopoliser l'attention de l'enseignant, que là il y avait une volonté de lutter contre ça. Et aussi, surtout, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, que toutes les actions pédagogiques qu'ils peuvent mettre en place peuvent avoir des effets pervers. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont outillés en fait un petit peu sociologiquement, ce qui leur permet d'avoir une analyse à posteriori sur leur situation pédagogique et d'essayer de les gérer au mieux. Parce qu'on sait tous qu'enseigner, on n'arrive jamais à anticiper tout ce qui peut se passer et que c'est important ensuite d'y réfléchir à posteriori. Voilà, et je vais terminer ma présentation sur cette idée-là. C'est vrai que j'ai présenté un petit peu les choses de manière séparée entre les acteurs, mais ma thèse se termine sur une analyse croisée en fait de la famille, donc des parents, du pratiquant, de la pratiquante en l'occurrence, et de la pratique scolaire, où qu'il y a une sorte d'alignement des planètes entre les trois qui permet de réellement comprendre le cas de June, qui est une navigatrice qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est féministe, qui se revendique féministe. Et on voit bien que June, quand elle était petite, on l'a tout de suite mise à la barre, elle est dans un cadre de pratique, donc avec Andrew le coach égalitaire, qui lui permet de s'épanouir, et que tout ça, en fait, cette combinaison des choses, permet de comprendre véritablement ce qu'elle peut faire. Et je vais terminer sur une dernière idée, c'est que, alors cette année, et depuis, enfin, cette année, j'interviens dans le cadre de la préparation à l'Écriin, donc à l'Université de Paris-Lanterre, avec des étudiants en master, et ce que je viens de vous présenter là, avec les enseignants, pour moi, c'est des choses qui sont très importantes, d'outiller justement les futurs enseignants à comprendre ces inégalités, leur expliquer que ce n'est pas avec des solutions pédagogiques miracles que ça va se faire, que c'est une réflexion à avoir et à mettre au cœur de son raisonnement pédagogique, et que la mixité, et l'on voit beaucoup sur le terrain, la gestion de la mixité et de la question de l'égalité entre les garçons et les filles, ce n'est pas quelque chose un peu de côté que l'on va essayer de gérer après, alors je sais bien que c'est important, les apprentissages moteurs et tout ça, mais que véritablement réfléchir à une pédagogie plus égalitaire, c'est la mettre au cœur, en fait, de ces réflexions pédagogiques, et je pensais que c'était important de le préciser. Notamment sur une intervention et sur la thématique des GA3, sur les STAPS et le PS comme levier pour agir. Je vous remercie de votre attention et je serais ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette conférence, Anne, c'était vraiment passionnant. Et donc, je vais inviter ceux qui nous suivent à poser leurs questions en suivant les mêmes modalités que tout à l'heure, donc n'hésitez pas à lever la main dans le chat et puis on distribuera la parole. Je n'arrive pas à lever la main, mais j'ai une question. Ça marche, vas-y Philippine, je suis en train de dire. Je me demandais, est-ce que tu avais vu en France ou en Californie un impact de leur engagement dans le sport scolaire, justement sur leur appétence sur la compétition, sur le fait qu'elles prennent des rôles ou pas, et s'il y avait un impact de leur engagement ou pas ? Alors, c'est une question, je te remercie pour ta question, ça va me permettre d'aborder un point que je n'ai pas abordé, effectivement sur la comparaison internationale sur cette question-là et surtout cette question de la pratique des filles. Ce qui est intéressant, j'ai parlé de June, c'est que les profils résistants chez les filles, je les ai beaucoup trouvés en Californie, en fait, et je ne les ai pas trouvés en France. En France, j'ai plutôt vu des filles qui subissaient un petit peu le truc, qui se retrouvaient tout le temps équipières, à gérer le FOC ou voire presque rien, et en surf, des filles qui ne voulaient pas du tout aller dans les équipes du NSS parce que c'était absolument insupportable, qu'elles avaient une pression de devoir faire un score double et que si elles ne faisaient pas ce score double, au contraire, on voyait bien l'effet pervers du truc, elles avaient complètement peur d'y arriver. Mais en fait, ça reflète aussi des stratégies différentes, c'est-à-dire en Californie, on n'a pas de gestion de la mixité, ce qui fait qu'on voit plutôt des filles qui se sont socialisées, en fait, à la voile, qui, du coup, ont fait leurs armes et qui sont à la fin du processus, en fait, peut-être. Alors qu'en France, dans cette volonté plutôt de démocratisation et qui est vraiment affichée à l'UNSS de favoriser la pratique féminine, on se retrouve avec des enseignants qui attrapent des filles un peu à droite à gauche, qui leur demandent d'être dans les équipes, sinon ils ne peuvent pas participer, et des filles qui se retrouvent un petit peu en début de processus, en fait. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à l'expliquer comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la comparaison des deux modèles, puisque le modèle français permet une ouverture de filles qui n'avaient pas forcément des parents voileux, par exemple, ou surfeurs qui se retrouvaient dans ces équipes-là, mais qui, au final, étaient un peu en souffrance quand même, et des filles qui étaient en voile en Californie, mais qui avaient déjà, entre guillemets, un background, une socialisation très forte, quoi. Donc, au final, est-ce qu'il y a un modèle plus égalitaire que l'autre ? La question se pose vraiment, en fait. Ok, merci. Et juste une deuxième question. Est-ce qu'en surf, ça a toujours été comme ça, les modalités de gestion de la mixité, ou il y a eu d'autres modèles avant ? Alors, avant, il n'y en avait pas. C'était... Alors, l'activité surf en UNSS, c'est vraiment construit très récemment. C'est de l'ordre, les compétitions ont commencé, alors en Bretagne, enfin, au-ouest de la France, ont commencé vraiment, il me semble, en 2016, 2017, et en fait, c'est... Enfin, comment s'organise une pratique scolaire ? Il y a une commission mixte qui se fait entre des enseignants de PS et des cadres de la fédération. Et donc, on voit bien qu'il n'y avait... Personne n'était réellement outillé pour proposer un modèle de pratique égalitaire, qu'on a essayé de gérer cette question des filles, parce qu'il faut répondre au plan de féminisation de la charte de l'UNSS, et qu'on a trouvé un petit peu cette stratégie-là, parce qu'on ne voulait pas non plus empêcher les jeunes équipes de surf, qui viennent juste de se constituer, de ne pas respecter cette règle-là, et du coup, qu'il n'y ait pas de compétition du tout, en fait, parce qu'il n'y ait pas de filles, et du coup, il y a cette... Enfin, voilà, ça s'est mis comme ça, et en fait, c'est vraiment un modèle qui s'est mis en place très récemment, et quand j'en parle avec eux, de cette question de valorisation, ils ne sont pas très à l'aise, parce que je leur ai dit, ben ouais, mais c'est un petit peu comme en EPS, un enseignant qui va valoriser un but à trois points d'une fille, et effectivement, ils sont là, ben oui, mais on ne sait pas... Enfin, voilà, ils étaient vraiment embêtés, il n'y avait pas de solution, et ils se disaient qu'au final, c'était mieux que rien, qu'au moins, ça faisait venir... ça faisait venir quelques filles, quoi. OK, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, Anne, on a un message de Hélène Klein dans la discussion. Donc déjà, elle te remercie et elle te dit que c'était très intéressant. Et sa question est, est-ce qu'il y a aussi, à l'échelle des pratiques scolaires, des procès de virilisation faits aux filles en réussite ? Alors, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Par contre, j'ai vu des filles entre elles, donc dans un groupe de filles en Californie, avoir des mots, justement, assez durs envers une surfeuse. Et là, j'ai qu'un exemple de terrain que je n'ai pas mis dans ma thèse, d'ailleurs, parce qu'il était isolé. Ce ne sont pas des comportements que j'ai vus beaucoup. Ce sont des comportements, les procès de virilisation, on les voit plutôt dans le haut niveau et en surfe, c'est assez flagrant. Enfin, il y a vraiment tout ce carcan corporel féminin qui est très prégnant et les filles qui sont jugées pas assez jolies ou trop musclées se retrouvent assez vite ostracisées ou ne trouvent plus de sponsors et on se retrouve dans des situations compliquées. C'est des choses que j'ai moins vues, mais que j'ai quand même vues, notamment en Californie où il y avait une séparation, une ségrégation sexuée avec la compétition des filles et la compétition des garçons. Et dans ces deux compétitions, il y avait compétition sur les deux supports, shortboard et longboard. Les filles avaient tendance à investir majoritairement le longboard en disant que c'est un support d'harmonie, d'équilibre, c'est plus un truc de filles, donc on préfère faire du longboard. Et donc voilà, ce groupe-là de filles, en général, se connaissait assez bien. Et il y avait une fille parmi elles qui était plutôt skateuse et qui faisait du shortboard et qui avait vraiment un look, un style qu'on pourrait juger de masculin qui se retrouvait vraiment dans une posture compliquée et qui était un petit peu... Enfin, on voyait bien qu'il y avait de la violence à l'égard de cette fille-là qui était habillée en skateuse, plutôt jugée masculine. Et toutes ces filles-là qui étaient, voilà, qui au contraire, avaient tendance à plutôt jouer la féminité, donc cheveux longs, lâchés, legging, des vêtements moulants. Et cette fille-là qui faisait du skate, qui avait un grand short, un grand pull, un grand sweat et qui avait tendance à moquer un petit peu sa non-correspondance à ces activités-là. Mais il s'agit vraiment d'un exemple très précis, plutôt entre pratiquants, mais pas de la part de l'institution. Et d'ailleurs, on avait vraiment des enseignants qui étaient plutôt vigilants à l'égard de ces choses-là. Merci pour ta question, Hélène. Alors, du coup, s'il y a d'autres questions, c'est le moment de les poser. Moi, j'avais une question, Lucas. Ouais, alors, j'ai pas vu qui parler, mais... C'est Thibault. Ah, vas-y, Thibault. J'ai pas mis de caméra parce que j'ai pas de caméra. On a une dernière petite question. Voilà. Anne, t'as parlé, je crois que c'était de Laurent, prof d'EPS. Ouais. Il suit qu'il veut que ses filles soient des warriors. Et tu disais que son moyen pour que les filles soient des warriors, c'est de passer par des formes de pratiques moins compétitives. Et t'as souligné, juste après, juste après, j'avais formulé la question dans ma tête et je me suis dit, mais est-ce qu'il vaut mieux à ton avis détourner les formes de pratiques vers des formes non compétitives ou moins compétitives ? Ou alors, au contraire, est-ce que pour faire des filles des warriors, au contraire, il faut essayer de les amener vers des formes compétitives au même titre que les garçons ? Est-ce que ce n'est pas ça finalement une vraie pédagogie égalitaire ? Dans le sens vraiment neutre vis-à-vis du genre ? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question que se posent beaucoup les autres enseignants. En fait, ça voudrait dire de... Donc, effectivement, on peut se poser la question est-ce qu'elles sont vraiment des warriors si elles sont dans des pratiques qui sont non compétitives ? Mais en fait, le problème est très complexe. C'est-à-dire que on ne peut pas partir du principe que la pratique du surf en compétition n'est pas marquée en fait par des valeurs sexuées. C'est-à-dire que le sport et le format compétitif est historiquement ancré dans des valeurs masculines, a été créé par les hommes et pour les hommes et qu'on se retrouve en fait à... Et ça, c'est Kergoat qui le dit, à des stratégies de rattrapage où on essaye de faire en sorte que sur un modèle, sur un support qui est masculin, on essaye de... Voilà, de mettre les filles entre guillemets au même niveau-là et de s'approprier quelque chose de masculin. Et au final, est-ce que la question de s'écarter, de prendre de la distance avec les modèles compétitifs, elle en revient à cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit garder un modèle compétitif et je l'ai montré au début de ma présentation, qui est fondamentalement masculin avec des valeurs masculines qui va mettre en difficulté les filles ? On voit bien que toutes ces questions de procès de virilisation, de socialisation, compliquent la tâche pour les filles pour s'investir dans ces pratiques-là. Et est-ce que garder un référentiel, en fait, qui est la compétition, qui reste masculin et faire en sorte d'être dans une logique de rattrapage, c'est-à-dire de tirer les filles vers ce modèle masculin-là ? C'est un problème, en fait, qui reste sans fin puisque les hommes continuent à jouer, au final, sur leur terrain de jeu. Et ça, c'est Daniel Cargoat qui l'explique assez bien, cette logique de rattrapage. Et donc, en fait, la question de la solution, elle est vraiment compliquée. À partir... Enfin, voilà, la compétition, oui, c'est masculin, mais à quel point on peut rester compétitif, mais s'écarter des valeurs masculines ? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser en surf ou, par exemple, les idéaux de performance sont souvent marqués par le shortboard avec des figures spectaculaires, aériennes. Or, il y a d'autres façons de surfer qui seraient moins marquées, en fait, par des valeurs, par des valeurs masculines, en fait. Et donc, je pense que plutôt la réflexion se ferait là-dessus, par exemple, ou en rugby. Voilà, on voit qu'on est dans une performance qui reste très ancrée dans des valeurs masculines, dans des formes corporelles qui ne sont pas neutres du tout. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à des modalités de compétition qui prendraient du recul par rapport à ces critères de performance qui sont masculins, en fait ? J'espère que c'est clair ce que je raconte. Voilà. Oui, c'est clair. Et du coup, si je comprends bien, en fait, c'est parce que c'est un modèle culturel qui est véhiculé avec une domination des valeurs masculines, que ça peut être intéressant de s'en écarter ou de le modifier. Oui, mais c'est hyper compliqué. Enfin, le sport, il a une histoire, il a un poids, il a une référence encore fédérale, mais c'est très important que les enseignants soient au courant de ce marquage, en fait, que le support sportif, il est masculin. Catherine Nouveau, elle a dit le sport, il a un sexe, il est masculin. D'avoir connaissance de ces choses-là pour être ensuite capable de réfléchir, en fait. C'est pour ça, quand je disais que la mixité, la question des inégalités, ce n'est pas un truc à mettre de côté et à utiliser de temps en temps, que c'est une vraie réflexion profonde, en fait, qui doit être au cœur des pédagogies. Et je rebondis, est-ce que, du coup, d'une certaine manière, on ne pourrait pas se demander si le fait de s'écarter d'abord de ce modèle compétitif pour permettre aux filles de s'y impliquer, de trouver leur marque, etc., dans une situation peut-être un peu plus confortable, c'est un peu une forme de discrimination positive au final. Et est-ce que ce ne serait pas finalement un moyen, mais pour aboutir à une finalité où les filles ont réussi à s'y progresser dans ces modalités-là pour derrière s'imposer et être légitimes en compétition ? Alors, les solutions, en fait, tu auras toujours ce problème-là. C'est-à-dire, en fait, la situation telle qu'elle est, il faut bien bouger les choses d'un côté ou de l'autre. Et c'est un peu la question des quotas ou de la parité. C'est-à-dire, on impose une parité des quotas et puis, il y a plein de problèmes du style, ouais, mais de compétences, bla, bla, bla. Mais en fait, il faut bien commencer quelque part. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur la socialisation primaire pour faire changer les choses. C'est des choses qui sont ancrées, qui font partie des familles et que si ce n'est pas géré par une institution ou par un enseignant qui, justement, propose une situation peut-être, au début discriminante, qui va poser des problèmes et c'est le cas avec la voile, par exemple, avec des filles qui se retrouvent, qui débarquent dans des équipages pour faire office de filles. Mais au final, c'est un point de départ qui permet, justement, de provoquer, qui va provoquer quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les solutions que vous essayerez de mettre en place, enfin, ce que les enseignants essayent de mettre en place, vont avoir des effets pervers, quels qu'ils soient. Et qu'il faut être sûr de son objectif et il faut avoir conscience de ces effets qu'on peut produire, en fait. Et ce qui est intéressant, justement, si vous êtes dans des activités de formation, et moi, je l'ai fait avec des moniteurs de surf, justement, c'est d'essayer de réfléchir à ce sur quoi on s'appuie théoriquement, des modèles pédagogiques que l'on essaye de mettre en place et des conséquences possibles et mauvaises et bonnes, possibles. Et savoir, entre guillemets, de peser le pour et l'encontre et de se dire, là, peut-être que je fais de la discrimination positive, mais à long terme, je vais peut-être développer ça et ça chez mes filles, en faire des warriors ou ce genre de choses-là. Merci. Je peux encore rebondir ? J'ai un peu de temps, Lucas, ou pas ? Mais mètre, nous ! Sinon, je passe la parole à quelqu'un d'autre. on en parlera au dîner, ce n'est pas grave. Alors, on est un petit peu à court de temps, Thibaut, désolé, du coup, tu vas pouvoir en discuter avec Marion ce soir. Ça marche. Merci, merci beaucoup pour ta réponse, Anne. Merci à vous, merci à vous. On avait une toute dernière question dans le chat, si tu l'acceptes, Anne, sous forme d'un petit défi en une phrase ou une phrase et demie, donc de Caroline Roussel qui nous demande pourquoi dit-on que la compétition est masculine ? Est-ce que ce n'est pas plus tôt que jusqu'à récemment, les filles n'y avaient pas le droit ? Ça va être dur de répondre en une phrase. C'est un défi. Merci Caroline pour ta question qui me permet de ne pas répondre à une phrase, mais je vais essayer d'être... En fait, il faut voir la compétition sportive au plan historique. En fait, en soi, la compétition n'a pas de sexe quand on y pense comme ça, c'est juste que les symboliques, les valeurs et les usages du corps qui sont autour et qui se sont construits dans notre société, se sont construits autour de valeurs masculines et ça perdure encore dans notre société actuelle. Et effectivement, l'exclusion des filles a justement conduit à ça. Donc en fait, Caroline, tu as raison. C'est-à-dire que cette exclusion des filles reposait justement sur une construction, une opposition, encore une fois, du masculin sur le féminin, des femmes qui ne pouvaient pas faire de la compétition et qui était construit par les hommes et pour les âmes. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Bravo, Anne. Que ce soit en distanciel ou en présentiel, au final, les GA3, c'est toujours pareil. On ne respecte jamais les horaires. Merci beaucoup, Anne. C'était super intéressant. Merci à vous.